Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va faire bientôt 3 ans depuis que je me suis lancée dans l'ASMR Et forcément en 3 ans, je peux vous dire que j'ai acheté énormément d'objets, de trucs pour la création de vidéos ASMR Et c'était pas toujours des bangers quoi, j'ai acheté des trucs, parfois c'était sur internet, parfois c'était directement en magasin Mais en 3 ans, j'ai fait face à de nombreuses déceptions Et je vais vous montrer quelques-uns de ces objets dans cette vidéo Nous allons commencer avec ce poisson Alors, il était emballé, celui-là je l'ai acheté chez B&M A première vue, franchement il a l'air hyper sticky Et en plus, vous voyez il y a une sorte de gel à l'intérieur Donc on pourrait se dire que ça pourrait être très 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 ASMR Mais une fois que je suis rentrée chez moi avec ce poisson Sachant que sur l'emballage, il y avait écrit Icky Sticky Icky Sticky, du coup je me suis dit, oh trop bien Il était emballé donc je ne pouvais pas le tester en magasin, donc voilà Mais pour moi, j'étais sûre que j'avais trouvé une pépite Comme vous pouvez le constater et l'entendre, c'est vraiment pas fameux C'est un poisson qui pète, voilà, il y a des bulles d'air à l'intérieur Et parfois quand on appuie au mauvais endroit, ça peut surprendre C'est simple, soit il ne fait pas de bruit, soit tout d'un coup il vous fait sursauter à cause d'un énorme bruit de broute Voilà, il passait le gel à l'intérieur là qui... Regardez, je ne sais pas si vous verrez bien la caméra mais il y a une sorte de liquide à l'intérieur, une sorte de gel à l'intérieur Voilà, donc la petite histoire c'est que quand j'étais au magasin, j'étais tellement persuadée que ça allait être une pépite J'en ai acheté trois, je l'ai acheté en orange, en rouge et en vert Et j'ai été hyper déçue en rentrant chez moi quand je l'ai testé Voilà, donc les autres couleurs je les ai toujours, je les ai gardées emballées Comme ça au moins ça ne prend pas la poussière Parce que celui-là il a quand même pris la poussière depuis Mais voilà, je vais vous montrer un deuxième objet Est-ce que vous vous souvenez au tout début de l'ASMR sur TikTok ? On faisait énormément le trigger pluie sur le Blue Yeti En fait, pourquoi je précise que c'était quelque chose qu'on faisait vachement sur TikTok ? Parce qu'en fait, ceux qui étaient sur YouTube déjà, les ASMR artistes sur YouTube, ne connaissaient pas ce déclencheur Et en fait ça s'est vraiment popularisé, on va dire, grâce à TikTok Et en fait moi j'avais acheté un petit parapluie pour faire la pluie Je pensais que ça allait être révolutionnaire, j'avais acheté ce tout petit parapluie de poupée Il fonctionne non ? Voilà, je l'ai ouvert En vrai, il est tout mignon Et en fait moi je voulais le mettre au-dessus du micro comme ça Et faire la pluie Donc en fait vous prenez un spray Et les gouttes retombaient là-dessus Et ça faisait pas du tout l'effet... l'effet foulure Je vais essayer avec ce micro-là Je sais pas si vous entendrez Donc vous voyez le bruit n'est pas incroyable Et en fait, moi je m'étais dit que mettre un petit parapluie au micro Ça aurait été révolutionnaire Parce que du coup ça aurait évité de devoir enrubaner le micro à chaque fois de film plastique Parce que c'est ce qu'on faisait du coup, on mettait du film plastique autour Et après on faisait notre spray et ça tombait directement sur la grille du micro Et du coup moi avec mon petit parapluie de poupée Je m'étais dit que ça allait révolutionner le trigger pluie Mais pas du tout puisque vous avez vu le son n'est pas... Enfin il est mieux avec le cellophane donc... Voilà Mais il y avait de l'idée quand même J'étais toute fière de mon idée et au final gros flop ce petit parapluie Du coup bah je ne l'ai jamais utilisé et je l'ai laissé dans une boîte depuis ces 3 dernières années Ensuite on va rester dans le thème de la pluie Alors je sais pas pourquoi mais j'étais vraiment dans un mode Dans un mode je veux faire pleuvoir Du coup un autre objet que j'ai acheté pour faire le bruit de la pluie Je vais mettre un gant Le gant faites pas attention c'est juste parce que j'ai mis des ongles Et que si jamais les ongles sont en contact avec de l'eau Bah ils s'en vont en fait Donc euh... Alors c'est un truc pour les enfants normalement pour jouer dans le bain Peut-être que vous connaissez si jamais vous avez des bébés Alors voilà on a ici euh... Un nuage de pluie Et là si j'enlève mon doigt il y a du trou d'air Alors bien évidemment au montage j'aurais bien évidemment baissé tous les volumes Mais sachez que c'est extrêmement bruyant Donc pas du tout ASMR Donc voilà au moins je vous aurais fait la démonstration parce que je me suis dit au début je me suis dit je vais juste leur montrer l'objet Et leur expliquer mais euh... Enfin vous expliquer Mais après je me suis dit si je leur fais pas la démonstration Ils vont pas me croire Ils vont se dire que non c'est... C'est pas bruyant Si si c'est très bruyant Et là j'ai vraiment baissé tous les volumes pour cette vidéo Mais sachez que c'est extrêmement bruyant Voilà je sais plus exactement combien je l'ai payé mais c'est... C'est toujours cher les trucs pour les enfants c'est toujours extrêmement cher Et ça c'est un truc pour jouer dans le pain Même en tapping c'est nul Il y a vraiment rien à en tirer quoi Ok donc balle de pluie C'est bon Ensuite il y a un autre objet que je voulais vous montrer Il y en a 10 en tout Alors en fait quand j'ai commencé l'ASMR Je faisais quand même pas mal de visuels C'est vrai que j'en fais plus trop maintenant Mais au début quand j'ai commencé je sais pas je vais bien faire du visuel Et je me suis dit un visuel en ASMR qui serait vachement sympa Ce serait de faire des bulles Ouais Genre de faire des bulles qui viendraient à l'écran comme ça Des bulles Des bulles de savon qui viendraient comme ça progressivement sur l'écran Je me suis dit que voilà ça serait vraiment sympa et tout En ASMR et pourquoi pas faire genre des Et puis vous auriez vu toutes les bulles s'approcher de l'écran Enfin j'imaginais trop un truc de fou Et encore une fois j'imaginais un trigger exceptionnel et révolutionnaire Donc je me suis retrouvée à commander un pistolet à bulles Et pas n'importe quel pistolet à bulles Un pistolet à bulles dauphin Enfin je crois que c'est un dauphin En tout cas ça ressemble à un dauphin Donc ici vous mettez votre recharge de savon C'est un savon spécial Et là vous avez la gâchette Et là les bulles qui sortent ici J'ai testé ça en vidéo pour ceux qui ont la ref J'avais fait une vidéo sur TikTok où je fais l'unboxing de ce truc Et au moment où je fais le test et que j'appuie sur la gâchette Il y a une mélodie des enfers qui vient sortir de là Et j'avais pas vu et en fait j'avais vraiment pas capté qu'il y aurait de la musique Pour moi c'était juste un pistolet à bulles Et je me disais pas qu'il y aurait de la musique qui surgirait de là La vidéo est assez drôle quand même D'ailleurs elle a fait énormément de vues et aujourd'hui il y a plein de gens qui m'en parlent encore de ce truc Et qui me disaient Oh tu te souviens du pistolet à bulles dauphins Et voilà mais c'est vraiment une musique infâme Genre un truc horrible qui te pète bien les oreilles Bah un truc horrible Et le problème c'est que si t'enlèves les piles Bah les bulles ne marchent pas Enfin ça fait pas de bulles en fait Donc du coup j'ai jamais pu l'utiliser ce truc Parce que c'était soit j'avais des bulles avec de la musique Soit j'avais pas de bulles Donc ça aussi énorme déception les amis En plus pareil Ça c'est un truc que j'avais payé peut-être 10 balles Voire plus je sais même plus Mais voilà c'est duant parce qu'après vous vous retrouvez avec des conneries comme ça Alors vous savez pas quoi en faire Parce que ce que je vous montre dans cette vidéo c'est vraiment que des trucs Que j'ai acheté spécifiquement pour l'ASMR Pour les vidéos Alors celui-là il date de juillet 2022 Je suis allée à la Japan Expo Et il y avait un stand où ils vendaient des articles de poupées Pour vraiment habiller les poupées Mais vraiment Et c'était des trucs très très beaux Très bien fait D'ailleurs ce sont des poupées qui sont connues apparemment Moi je connais pas du tout Mais quand je vous avais montré les trucs et tout Il y avait le nom qui sortait partout dans tous les commentaires Donc c'était des poupées assez connues Mais moi je connais pas Et du coup bref il y avait de tout Il y avait des serre-têtes de poupées, des perruques de poupées, des robes de poupées, des chaussures de poupées Et moi j'ai acheté ce bonnet de poupées En plus il y a un papillon Il y a un joli papillon dessus Donc vraiment je l'ai trouvé trop trop chou avec le petit Le petit pompon Et en plus il est bleu clair et tout Genre vraiment J'ai trop kiffé Et pourquoi j'ai acheté ce bonnet ? Parce que je voulais encore une fois révolutionner le game Et j'avais acheté un bonnet à mon micro Et en fait l'objectif c'était de faire le pinceau dessus comme ça et tout C'était de faire le pinceau avec un bruit Un bruit un peu comme ça et tout avec les pinceaux et tout Et ben ça rendait vraiment pas bien du tout Genre c'était vraiment pas agréable Et je me souviens que ce bonnet je l'avais payé hyper cher aussi Enfin hyper cher Cher pour ce que c'est quoi ? Et voilà donc du coup je ne l'ai plus jamais réutilisé non plus Et oui C'est ça qui est chiant en fait c'est que quand on achète des trucs souvent Pour faire de l'ASMR Soit on achète sur internet Et donc du coup pas Souvent c'est des déceptions parce qu'on ne peut pas essayer avant Et il n'y a pas forcément de vidéo avec une démonstration du son du truc et tout Et quand on achète comme ça directement au magasin Bah c'est pareil en fait Tu ne peux pas tester à l'avance À moins que tu te balades avec ton micro et tes écouteurs Et que tu testes les trucs directement au micro Mais voilà quoi Du coup grosse déception pour ce petit bonnet de poupée Deux petits objets que j'ai trouvés dans un supermarché Alors pareil ils étaient emballés Donc je n'ai pas pu les tester en magasin Voilà Un mouton et un dinosaure Et en fait comme ils étaient emballés dans une sorte de plastique carton Enfin moi je croyais que c'était mou Je pensais que c'était vraiment des squishy en fait Et en fait ils sont durs Après le tapping, bah c'est du tapping, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'exceptionnel Ouais rien d'exceptionnel, pareil le dinosaure C'est pas désagréable mais c'est du tapping quoi, il n'y a rien de... Il y a plein d'autres objets qui ont ce tapping là quoi Voilà Alors je tiens à m'excuser pour l'éclairage qui ne fait que de changer depuis tout à l'heure Il alterne entre le bleu et le rose C'est un problème de balance des blancs Mais voilà, donc si ça vous perturbe, désolée Alors maintenant je vais vous montrer un objet que j'ai acheté au Portugal Lors de mon voyage en septembre 2022 Alors franchement J'étais persuadée que ça allait être vraiment un bon trigger En fait je sais pas, je voulais faire un bruit de sticky en fait Mais là on entend... Enfin c'est vraiment pas bon quoi À la limite loin du micro Mais voilà, ça c'est la marionnette licorne Mais non, ouais, non c'est vraiment pas top Donc ça j'avais acheté ça au Portugal, j'avais ramené ça du Portugal Et dans la boutique il y avait plein de trucs, il y avait une licorne, il y avait un dinosaure, il y avait un requin, enfin il y avait vraiment plein de trucs Donc forcément moi j'ai pris la licorne Mais voilà, encore un truc que j'ai ramené, que j'ai acheté et que finalement c'était nul Et d'ailleurs, de toute façon, quand j'achète un truc et que je le présente pour la première fois en live Je le sais tout de suite, si les gens, si ça va être un trigger adoré ou si c'est nul Parce que les gens ils me le disent direct Donc voilà Maintenant je vais vous montrer un truc que j'ai acheté sur internet Alors ça c'est quelque chose qu'on m'a souvent conseillé dans mes commentaires et dans mes DM On me dit, ouais, pourquoi t'assettes pas ? Et j'avais déjà essayé, mais sachez que c'est beaucoup trop bruyant, beaucoup trop violent pour l'ASMR Donc là je vais bien évidemment baisser tous les volumes pour vous faire la démonstration Vous avez deviné, c'est donc un bâton de pluie Un bâton de pluie que j'ai payé genre 30€ sur Amazon Entre 20 et 30€, je sais plus Et euh... Bon voilà, j'en ai pris un petit parce que sur les lives et tout, c'était pas pratique Si t'as un truc qui fait 2 mètres, c'est pas pratique Du coup voilà, je vais baisser tous les volumes à la post-prod Mais sachez qu'en réalité ça pète les oreilles C'est bon, c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon En fait, je trouve que le bruit est beaucoup trop strident En fait, c'est très bien à l'oreille nue, à l'oreille toute seule, mais au micro C'est trop violent Donc voilà, encore un truc que j'ai acheté pour rien Voilà Mais là encore ça va, c'est des trucs, comme je vous dis, ça coûte pas cher Un jour ça, j'ai dû payer 2€ La marionnette licorne, j'ai dû la payer peut-être 10€ Ça, 20€, voilà, c'est pas... C'est pas incroyable Mais le dernier truc que je vais vous montrer C'est le pire C'est un truc que j'ai acheté, 600€ Donc voilà Mais avant de vous le montrer, j'ai un dernier objet Ok, alors je vais vous montrer Ça j'ai acheté, ça j'ai acheté Jiffy, je crois Moi je sais plus J'étais persuadée Que ça allait être trop trop bien C'est des poches de... non pas des poches, des blocs de... Blocs de froid, je sais pas comment dire C'est des trucs que vous mettez au congélateur Et après c'est frais Et c'est pour conserver des trucs, genre dans votre sac à dos Enfin j'en sais rien Et moi j'étais persuadée qu'en secouant Pas du tout Ça ressemble plus à... Un bruit de bateau, enfin je sais pas comment dire Vraiment catastrophe Et ça... Ça ouais j'ai dû payer ça 5€ Peut-être... Enfin pas cher en tout cas Mais bon c'est chiant quand même quoi Parce que... Faut d'un moment Faut d'un moment acheter plein de trucs par-ci par-là Qui sont au final des déceptions J'en ai un carton Enfin j'ai une... J'ai des boîtes entières de déceptions Là c'est vraiment... C'est vraiment... On va dire les pires Enfin pas les pires mais voilà quoi Des bonnes déceptions quand même quoi En fait... On va dire que c'est les pires déceptions dans le sens Euh... Où je pensais que ça allait être révolutionnaire Et qu'en fait c'était vraiment nul Donc voilà pour les blocs de froid Et maintenant les amis Je vais vous montrer le truc que j'ai acheté pour la ASMR Qui est la plus grosse déception dans le sens du prix Le fameux micro 3Dio Et oui Et oui et oui et oui Alors je sais que vous êtes nombreux à le connaître ce micro Puisque c'est un micro qui est beaucoup utilisé en ASMR Sur Youtube etc. Il y a beaucoup de créateurs qui l'utilisent Alors je vais tout vous expliquer Sachez que moi ce micro là Je l'ai acheté du coup à mes tout débuts J'ai dû l'acheter même pas quelques mois après que j'ai commencé l'ASMR pour de vrai Ça c'est l'entrée de gamme, c'est le premier de la gamme Donc c'est à dire le moins cher Parce qu'il y en a plusieurs Et celui là c'est vraiment l'entrée de gamme Et il coûte déjà 400€ Je crois que le plus cher il doit être dans les 3000 voire plus Et voilà donc c'est vraiment le moins cher Et au début comme je me lançais et tout Bah je me suis dit bah si je vais prendre le moins cher Les erreurs, les erreurs ne sont vraiment pas agréables Au début je me rendais pas compte parce que j'avais pas l'oreille Je débutais dans l'ASMR, je savais pas trop et tout Et maintenant que j'ai découvert les Rode TF5 L'autre fois quand j'ai rebranché ça, je me suis dit mais quelle horreur Mais quelle horreur ça, on dirait qu'on est sous l'eau les gars Je sais que vous n'allez pas me croire à moins que je vous fasse une démonstration Donc je vais vous faire une démonstration Alors il faut savoir qu'il fonctionne avec un enregistrant numérique Du coup dans les 400€ j'ai dû rajouter le prix de l'enregistrant numérique Plus les frais de port parce que ça vient du UK C'était extrêmement cher, je crois que les frais de port étaient de 100 pounds Enfin 100 livres Donc vraiment c'était pas donné Et au final j'en ai eu avec tout le matériel requis pour le faire fonctionner le 3DU J'en ai eu pour 600 balles Donc voilà ça marche comme ça J'allume Ok donc nous voilà donc avec le 3DU C'est actuellement ce micro là qui enregistre actuellement le son de la vidéo Donc on a bien cet effet binaural des deux oreilles distinctes Mais je sais pas vous mais moi j'ai l'impression d'être vraiment sous l'eau On a cet effet de son comme si on était dans une boîte en fait Et je trouve ça vraiment d'une qualité vraiment médiocre Alors pour vraiment vous montrer que c'est bel et bien ce micro là qui est en train d'enregistrer le son actuellement Voilà donc c'est pour ça Alors ceux qui ne connaissent pas ce micro en fait Les ASMR artistes aiment bien ce micro parce qu'ils peuvent toucher les oreilles comme ça Donner des petits coups de pinceaux Faire du tabiner tout sur les oreilles Tu peux faire des nettoyages d'oreilles etc Et franchement ça peut être agréable si tu as autre chose que l'entrée de gamme Parce que c'est vraiment le son là La qualité du son là elle est vraiment vraiment pas ouf Je sais pas ce que vous en pensez Mais voilà on va retourner avec les rhodes Les rhodes qui sont juste là donc on va retourner avec Et vous allez voir directement la différence Nous sommes donc de retour avec les rhodes TF5 Là ce sont bien ces micros là qui enregistrent actuellement Donc vous voyez je savais très bien que si je ne vous faisais pas de démonstration Vous n'auriez pas forcément vu à quel point le 3dio est de mauvaise qualité Donc voilà grosse déception le 3dio Je l'ai utilisé 3 fois je crois en tout Peut-être 4 maximum mais vraiment C'est un micro que j'ai pas du tout rentabilisé Mais genre pas du tout J'ai perdu 600 balles avec ça Mais bon ça m'apprendra aussi à acheter l'entrée de gamme quoi Parce que oui du coup vous allez me dire Mais pourtant je vois plein d'ASMR artistes qui l'utilisent Et c'est très bien etc Oui mais laissez moi vous dire que ce n'est pas l'entrée de gamme qu'ils ont acheté Il y a peut-être 4 modèles différents avec des qualités différentes Donc moi j'ai vraiment le minimum Donc peut-être qu'ils ont acheté le 3dio à 3000 balles voire plus Mais voilà moi c'est vraiment l'entrée de gamme et je vous le déconseille très fortement Voilà les amis pour ces 10 petits sachats flop que j'ai acheté pour l'ASMR Bon après voilà c'est pas catastrophique non plus C'est pas un truc de fou Mais je trouvais ça marrant D'ouvrir une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les flops En tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo Je sais pas si elle vous aura endormi Parce que j'ai fait, j'ai beaucoup parlé en fait J'ai pas fait de triggers finalement J'espère que ça vous a plu Je vous fais de gros bisous Je vous dis à la prochaine vidéo Et d'ici là prenez soin de vous Bye bye Je vous dis à la prochaine vidéo